Générique Générique Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés, car voici le programme de votre soirée. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Acide, du réalisateur français Juste Philippot. Après l'annuée, son premier long-métrage avec lequel il avait fait sensation, il revient avec ce thriller cauchemardesque où il est question d'une tempête de pluie acide mortelle. Véritable film catastrophe dans lequel la cellule familiale est à nouveau au cœur du scénario. 17 prix et aides ont été attribués par les membres du jury lors du festival du cinéma de la foi qui s'est clôturé en juillet dernier. Parmi eux, le prix de l'agence du court-métrage, remporté cette année par la réalisatrice calédonienne Manuela Ginestre. On en parle avec elle ce soir dans votre émission. Enfin, à travers le documentaire Belep, Ange et démon, le réalisateur calédonien Alan Nog met en lumière l'archipel des Belep, plus précisément l'histoire de son évangélisation du XVIe siècle à nos jours. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Et on commence avec la sélection de films que j'ai faites pour vous. Ce soir, elle est assez hétéroclite puisque vous aurez un film post-apocalyptique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore ce genre de film parce qu'ils ont l'avantage de nous faire réfléchir sur l'avenir de notre planète, donc sur notre avenir. Et puis, il y aura aussi un film d'animation avec des animaux. Donc, qui plaira, je pense, aux petits comme aux plus grands d'entre nous qui ont gardé leur âme d'enfant. Je vous propose qu'on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film « Assis » de Selma, est une jeune ado de 15 ans qui grandit entre ses deux parents séparés. Michel, son père, étant incarné par l'acteur oscarisé Guillaume Canet. Alors, suite à l'arrivée de nuages de pluie acide qui s'abattent en France, ils vont devoir se serrer les coudes pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y survivre. On regarde la bande-annonce. Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On n'a pas marre de toutes ces merdes. Je t'en fous de la planète, c'est tout. La fin du monde tous les deux jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je crois que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, je ne sais pas qu'il pleut. D'acide sulfurique et corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise ? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements de silence rouge à la canicule du jamais vu. Ça va tomber ! Vas-y, vas-y ! Croche-toi ! 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Ça meurt ! Ça meurt ! Ça meurt ! Viens là ! Ça meurt ! Attention ! Vous êtes où, là ? On avait où coulé, putain ? Dès que vous pouvez, vous allez vers l'Est. Allez, je te fous y aller. Mais c'est sa bête aussi à l'Est. On fait quoi ? Où est-ce qu'on va ? On va où ? Quand on trouve une maison... Je n'ai pas d'histoire. On va essayer ! Il n'y aura pas d'histoire. Il faut que tu me fasses confiance, maintenant. On est ensemble. Un film dont il est question du dérèglement climatique. En tout cas, l'attention est bien palpable. À noter que même s'il n'y a pas d'interdiction pour ce film, attention tout de même, certaines scènes ou encore des propos peuvent heurter la sensibilité du spectateur. Enfin, le film Les chats au musée. On y retrouve Vincent, un jeune chat, et Maurice, une souris. Tous les deux sont coincés dans un vieux piano qui prend l'eau. Pour éviter la noyade, ils vont devoir se serrer les coudes. Mais leur aventure ensemble ne fait que commencer. On regarde la bande-annonce. Mon histoire débute sur cette île déserte. Ma vie me plaisait bien, mais elle devenait un peu monotone. Jusqu'à ce qu'un jour... Non, non, non ! Hé ! Boile de carotte ! Quoi ? Vite, tiens par là ! Moi, c'est Maurice, la souris. Et comme je t'ai sauvé la vie, tu ne me mangeras pas. Les chats mangent vraiment les souris ? Non, non, bien sûr que non ! Alors, les souris mangent les chats ? Seulement en cas de légitime défense. Nous sommes au musée de l'ermitage ! Je viens d'une famille d'experts en œuvre d'art. Il n'existe rien de plus délicieux au monde que l'art authentique ! Nom d'un crouillère ! Une souris ! Une souris ! Attrapez-la ! Pourquoi tu n'es pas en train de chasser la souris ? Je ne peux pas manger cette souris parce que je l'ai déjà mangée. Hein ? Nous gardons et protégeons le musée de l'ermitage. On n'endommage pas l'étoile. Nous protégeons toutes les œuvres d'art. Le tableau le plus célèbre du monde, il arrive ici demain. Grignoter la joconde ! Je vais entrer dans l'histoire ! Une seule éraplure sur un tableau, un seul grain de poussière qui traîne. Et tous les chats diront adieu à leur travail. Et que, quoi, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un fantôme dans le musée ! Un fantôme ? C'est le fantôme du musée, celui de la légende ! N'approche pas tes sales poils tout bleus de... ma copine ! On va se débarrasser de cet horrible rongeur une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Bonjour ! Si jamais tu abîmes cette toile, je n'aurais nulle part où aller. Vincent, viens surveiller nos arrières ! Les chats au musée ! Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Ce soir, nous avons la chance de recevoir la réalisatrice calédonienne Manuela Ginestre, qui a remporté cette année au Festival du cinéma de la foi le prix de l'agence du court-métrage. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Manuela, bonsoir ! Bonsoir Stéphanie ! Merci à toi d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du prix que tu as remporté au Festival du cinéma de la foi, ça va faire plus de 20 ans que tu réalises des films. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas tous les citer. Il n'y aura pas assez d'une émission. C'est vrai. Mais donc, voilà. Donc, jusqu'à présent, on peut citer, par exemple, Tin Coma, avec lequel tu as gagné le premier prix des courts-métrages au Festival du cinéma de la foi en 2003. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est une belle surprise. Ah ben, j'imagine. Et puis, il y a aussi eu Arrêt sur image, avec lequel tu as eu le second prix dans la catégorie des scénarii. C'est ça. Oui, donc, du coup, tu es habituée du Festival du cinéma de la foi, mais j'en parlerai après. Et puis, il y a aussi eu des courts-métrages d'horreur. Oui. Donc, il y en a eu pas mal. Il y a eu aussi des courts-métrages fantastiques ou encore de science-fiction. J'aime bien les films de genre. Voilà. C'est bien. Oui. Comme moi, j'aime aussi. Donc, voilà. Alors, que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisatrice ? Alors, ce qui m'a donné envie de devenir réalisatrice, c'est les films qui m'ont marquée et les réalisateurs qui les ont faits. D'accord. Voilà. Et puis, le fait aussi que depuis le plus long que je me souvienne, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ah. Voilà. Donc, depuis petite. Et donc, voilà. Tu as décidé d'en faire ton métier. Voilà. Et puis, en fait, le cinéma, pour moi, c'est un art qui mélange tous les arts. Et du coup, pour moi, c'est le summum, c'est le singral. C'est l'art que je préfère au monde. Voilà. Quel a été ton parcours, en fait ? Alors, j'étais au collège à Païta. Ensuite, j'étais au lycée La Pérouse. J'ai eu un bac littéraire art plastique. Parce qu'à l'époque, l'audiovisuel, c'était restreint. Oui. Et du coup, l'art plastique, j'aime beaucoup dessiner aussi. Donc, du coup, ça m'a attirée énormément. J'ai fait une année d'école d'art. Je suis allée en France. J'ai fait un DEUG en communication et en médiation culturelle à Montpellier. Et quand je suis revenue, le Festival de la Foi a commencé à créer… Enfin, voilà, à nous lancer dans la course. Et du coup, je me suis auto-formée. Il y a eu des formations que la province nous donnait aussi sur place. Donc, je me suis formée ici, en France et au Québec. Ah oui, quand même. Sacrée formation. J'ai eu des bourses pour ça. Donc, je remercie les bourses. Cette année, alors en tout cas, 17 prièdes ont été attribuées. Donc, c'est quand même pas rien. Pour toi qui est là depuis le début, ça doit être une fierté de voir que le cinéma calédonien a un bel avenir quand même devant lui. Oui, vraiment, on est très fiers. Et puis, bah oui, depuis 25 ans, on voit l'évolution surtout. La qualité des films est assez impressionnante aujourd'hui. On peut vraiment prétendre à participer à des festivals extérieurs. Et puis, maintenant, je pense que l'étape suivante, c'est que la plupart des réalisateurs, locaux souhaiteraient faire des longs maintenant. Voilà. Donc, peut-être dans une prochaine édition du Festival de la Foi, il y aura des longs. Des longs métrages. Voilà. Pourquoi pas ? Ce serait très bien. On croise les doigts. Alors, je l'ai dit en début. Donc, tu es... Enfin, en tout cas, tu es l'un des piliers du Festival du cinéma de la Foi. Tu as remporté une dizaine de nautiles. Cette année, rebelote, tu remportes un énième prix avec ton court-métrage Illusion. Qu'est-ce que cela représente pour toi ? Ben... C'est une fierté, vraiment. Je suis très reconnaissante. C'est un prix, ça vient toujours récompenser un dur travail. Bien sûr. Voilà. De toute une équipe. Nous, ça faisait deux ans qu'on était sur le projet. Et donc, vraiment, même si c'est un très court, de 14 minutes, 15 minutes, voilà, on prend du temps pour le faire. Et du coup, c'est vraiment une récompense, voilà. Et en plus, là, le prix de l'Agence du court-métrage, on est dans un catalogue en France où on peut, voilà, avoir l'occasion de participer à d'autres festivals, s'inscrire dans d'autres festivals. C'est vraiment intéressant. Alors, je te propose que l'on regarde un extrait de ton court-métrage et on en parle juste après. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Moi aussi. Moi, on est peut-être guéris. Non. Allez, viens. On rentre. Alors, Manuela, parle-nous un peu de ton court-métrage. De quoi ça parle ? Comment s'est passé le tournage ? Tu as dit que ça a mis deux ans. Deux ans après, c'est le travail d'écriture en particulier qui a mis longtemps. Le tournage en lui-même, c'était assez rapide. C'était neuf jours. La construction de la cabane était un exploit parce qu'on l'a fait en six mois. Ça aussi, c'était du boulot. Et en gros, illusion. Alors, ça parle de quoi ? C'est l'histoire, c'est suite à des pandémies successives. Une jeune mère de famille vient accoucher sur une île et y élève sa fille. Le papa n'est plus là. Il est décédé depuis longtemps. Elles sont toutes seules. Elles vivent toutes seules. Et un jour, un bateau apparaît au loin et provoque quelque chose. Et en gros, ça parle du pouvoir de l'imagination, du fait d'être isolée, la peur de la maladie et l'acceptation du deuil. D'accord. Et est-ce qu'on pourra le voir ? Enfin, il a été diffusé en tout cas au Ciné City ? Oui, c'est ça. Il a été dit. Alors, on a encore la chance avec le Festival de la Foi cette année et le Ciné City. Donc, d'avoir vraiment une soirée entière avec tous les courts-métrages qui ont gagné au Festival. Et en gros, je sais qu'il y a une soirée, la Nuit de la Fiction, sur NC1 vers le mois de novembre, je crois. Et il sera diffusé. Voilà. Et sinon, je sais que l'Alliance française nous a choisi quelques courts-métrages locaux aussi pour faire une diffusion dans plusieurs pays dans la zone Asie-Pacifique. Vous êtes une fierté encore. On est très fiers. On a dû faire des présentations en anglais. C'était quelque chose. J'imagine. En tout cas, c'est une fierté quand même de pouvoir être regardée dans d'autres pays. C'est aussi grâce à l'association des réalisateurs locaux aussi que dirige Terrence Chevrin. Tout ça. Alors, Manuela, je l'ai dit précédemment, depuis plus de 20 ans, tu réalises des films. Est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'inspire en particulier ? Ou plusieurs ? Alors, plusieurs. Voilà. Mais oui, alors il y a Tarantino, Spielberg, Cameron, pour ne citer qu'eux, Nitchcock, David Fincher. Fincher, qu'on vient de voir. Et j'aime... Alors, au niveau femmes, il y a Julia Ducourneau, que j'aime beaucoup, qui fait de l'horreur gore. Ah ! Voilà, qui a gagné la palme d'or avec un film d'horreur gore il y a deux ans à Cannes. Et Jane Compion, qui vient d'à côté, Australie, Nouvelle-Zélande. Et en gros, j'aime beaucoup ces réalisateurs-là parce qu'ils sont très pointus dans la façon de faire leurs films. Ils sont très exigeants. Et ils ne font pas de concessions. Que ce soit sur le scénario ou sur le budget, ils ne se limitent pas. Et ils font les films qu'ils ont envie de raconter, vraiment. Oui, c'est ce que toi, tu fais aussi. J'essaye. Quels sont tes projets futurs ? Alors, justement, un long. J'aimerais bien écrire un long. Voilà, comme beaucoup de réalisateurs caïdoniens, on aimerait passer au long après ces années de court-métrage. Et en vrai, ça va prendre du temps. Donc, je pense que rien qu'en termes d'écriture, ça va prendre plusieurs années. Et par contre, j'ai deux choix. Donc, j'hésite encore entre une fiction pure et dure, comme j'aime les faire. Alors, toujours dans les films de genre, soit fantastique, soit horreur. Soit parler un peu de ma famille, partir vraiment sur une histoire à base réelle. Voilà, parler de mes parents qui venaient de La Réunion, qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie. De mes six frères et sœurs. Voilà, d'une famille très nombreuse. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes à raconter, je pense, au niveau familial. Donc, voilà, pourquoi pas à réfléchir. En tout cas, ça a l'air d'être super, tout ça. J'espère que ce sera des beaux projets. Oui, voilà, de très beaux projets. Alors, Manuela, dernière question. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la réalisation de films, qu'est-ce que toi, par rapport à ton expérience, tu leur dirais ? Alors, je leur dirais, pour me baser un peu sur mon expérience à moi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est partir, je leur souhaite en fait de partir de Nouvelle-Calédonie le temps de leurs études, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, de se former dans d'autres pays, pour revenir plus fort de tout ça, de leur expérience, et puis pour revenir, pour raconter les histoires qu'ils ont envie de raconter, ici. Pour revenir. Voilà, il faut revenir. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne continuation pour la suite de tes projets. Merci à toi de mettre en valeur aussi les métiers de réalisateurs et les techniciens du cinéma de Calédonie. Merci bien. En tout cas, j'espère peut-être te revoir dans une prochaine émission, qui sait ? J'espère. Alors, le cinéma nous donne matière à réfléchir, que ce soit à travers des fictions ou des films documentaires. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite à travers votre chronique L'Infodoc. On poursuit cette semaine notre cycle d'Alan Nogue. Ce soir, focus sur l'archipel des Bélèpes, avec le documentaire Bélèpes, Ange et démons, un documentaire dans lequel le réalisateur calédonien aborde la complexité de l'adoption de la religion à cette époque. On regarde un extrait. Te souviens-tu de la discussion que nous avons eue à propos des esprits, Waoulou ? Oui, mon père. Alors, je vais te le répéter encore une fois. Que vois-tu dans ce miroir ? Non, Waoulou, ceci n'est pas ton esprit. C'est ton image, ton reflet. Il n'existe que dans ce miroir. Comme pour le Jawariri, il n'existe que dans tes rêves. N'aie crainte. Le Dieu des chrétiens est plus fort que tout. Mais il faut que tu te sépares du Guillaume, car tu ne pourras accueillir dans ton cœur le Dieu véritable. Donc voilà, à travers des archives, des correspondances, des interviews, ce documentaire vous fera voyager pour mieux comprendre les enjeux humains de l'époque qui ont conduit au Bélep d'aujourd'hui. Un documentaire que vous pouvez retrouver sur Calédonia le lundi 25 septembre dès 19h55. Enfin, connue de toutes les générations, la saga Retour vers le futur fait partie de ces films cultes indémodables. Et justement, ce soir avec Kintaz, nous allons découvrir les coulisses de ce film sorti en 1985. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Beausoir à tous. Aujourd'hui dans L'envers du décor, nous allons parler futur. Ah net, j'aime bien tous les machins futuristes avec les gadgets et tout. Oui, enfin, plutôt un Retour vers le futur. Tu m'as perdu là. Comment ça ? Attends, tu connais pas Retour vers le futur ? Non mais... Ça va, détends-toi, je rigole. Bien sûr que je connais. Avec le prof, avec ses cheveux blancs et son pote Archie. Non, il s'appelle Marty, c'est Doc et Marty. Oui, oui, voilà. Oh, mais j'aimerais tellement avoir la même voiture que là, la Delor... La comment ? Une Deloréane. Ok, je vois, monsieur est un grand fan et meurt d'envie de nous raconter tous les secrets de la saga, c'est ça ? Oh, si t'insistes, je veux bien te raconter trois petites choses. Ok, c'est bon, vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu savais que les décors utilisés par Retour vers le futur ont servi pour plusieurs films ? Ah ouais ? Genre quel film ? Quel décor ? Par exemple, l'hôtel de ville de Yves-Vallées, où se trouve la mythique horloge, a déjà été utilisé pour le film Les Gremlins. Mais non, ils font même des économies dans le cinéma, quoi. Et t'as pas des infos croustillantes sur Marty, du coup ? Bien sûr que si. Est-ce que tu savais que Michael J. Fox a failli ne pas faire partie de l'aventure Retour vers le futur ? À la base, le réalisateur, Robert Zemeckis, voulait Michael J. Fox comme Marty. Sauf qu'il jouait déjà dans la série Sacré-Famille. Et la production de la série ne voulait clairement pas prêter leurs bijoux. Le tournage a dû commencer pendant cinq semaines avec Eric Stoltz. Mais finalement, les réalisateurs l'ont jugé pas assez ados. Ils sont donc repartis en négociation avec la prod de Sacré-Famille. Et ont pu finalement avoir un accord. La priorité de Michael J. Fox devait être la série et après, le film Retour vers le futur. Quoi ? Mais il a pas dormi pendant combien de temps, le frère ? Longtemps. Tiens, une petite dernière, toi qui aimes bien les voitures. À ton avis, ils ont utilisé combien de DeLorean pour faire le film ? Bah, une. Eh ben non, il y en avait trois. La première, dite héros, c'est celle qui était la plus détaillée, qui servait à faire toutes les scènes où on voyait bien la voiture dans son intégralité. La deuxième, beaucoup moins détaillée, mais qui servait surtout aux cascades. Et la troisième servait uniquement au tournage en intérieur. Quoi ? Sérieux ? Mais j'aurais jamais imaginé ça. Eh oui, c'est la magie du cinéma. En tout cas, Michael J. Fox était excellent dans le rôle de Marty McFly. Alors, comme le temps passe vite, il est déjà le temps de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada